bonjour à toutes et à tous et bien écoutez petit chapeau petit pull et peut-être comme moi un petit café ou un petit chocolat chaud voilà on est en pleine période de fête pleine période de fête et de noël et avec ce temps un petit peu maussade en ce moment bah écoutez on essaye de se donner du réconfort donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur une de mes dernières acquisitions pour les personnes qui vont voir un petit peu de temps pendant ces fêtes il s'agit d'une console d'une console qu'on va nommer une console rétro gaming il s'agit de la console evercade voilà vous allez la boîte juste devant et on va vous l'expliquer juste après c'est une console portable voilà rétro gaming alors rétro gaming mais une vraie console portable si je puis dire rétro gaming parce que vous allez voir vous allez comprendre pour ceux qui ne la connaissent pas encore vous allez pouvoir insérer des cartouches à l'intérieur donc comme les anciennes consoles voilà et à notre époque où on a des consoles portables de plus en plus puissantes bien sûr la switch a emboîté le pas et c'est vraiment une super console il y a plein de jeux et même rétro dessus vous avez ensuite la steam geek qui ce qui est sorti la steam deg vous avez la regalie donc des consoles vraiment très puissantes qui sont pour certaines ou en tout cas aussi puissantes que certains pc mais pour autant effectivement une petite console rétro et une vraie rétro pour jouer aux anciens jeux ça fait toujours plaisir donc voilà la console evercade exp donc vous voyez il ya un partenariat sur cette console avec capcom notamment et puis irem je vais vous expliquer parce qu'il ya une cartouche de jeu irem le partenariat avec calcom lui s'est fait directement dans la mémoire de la console donc ce qui est bien c'est que vous avez plein jeu de capcom bon bah le seul petit souci par rapport à ça c'est que vous n'avez pas la cartouche comme pour les autres jeux mais c'est vraiment une console pour l'électro gaming pour les collectionneurs aussi un petit peu puisque vous allez comprendre vous avez des vraies cartouches et des vraies boîtes et surtout des vraies notices voilà donc ça c'est assez génial aujourd'hui on a quasiment plus de console ou enfin il ya plus de console avec des notices donc c'est vrai que pour les nouvelles générations ça leur paraît un petit peu un petit peu virtuel tout ça donc pour nous bah on se avec plaisir on se mettait à plonger dans ces petites notices à l'époque et donc on va retrouver un petit peu cette cette sensation vous voyez le packaging je vous montre sur le côté voilà là vous avez megaman vous avez donc les différents jeux de capcom hop je me rapproche on va les regarder brièvement vous avez bah street fighter 1942 megaman x donc je disais vous avez goose and ghost donc c'est un jeu super mais évidemment pour ceux qui connaissent assez difficile et vous avez un des jeux que de mon enfance vraiment que j'ai préféré un qui a marqué mon enfance sur l'époque sur super nintendo parce que la super nintendo bah c'est vrai que c'était vraiment toute une toute une époque comme la mega drive et bah c'est final fight voilà on le voit juste juste en bas là voilà final fight et je vous cache pas que c'est un des choix pour lesquels j'ai craqué sur cette petite console donc ce petit plaisir de fin d'année et final fight quel plaisir de le retrouver sur une console portable en tout cas de manière aussi bien retranscrite vous voyez aussi donc discover mode vous voyez aussi qu'il ya d'autres partenariats donc avec effectivement commodore atari donc vous pouvez par la suite avoir des cartouches de différents éditeurs donc c'est ça qui est assez intéressant et bah on va la déballer tout de suite donc différents éditeurs de chez atari de chez commodore et donc vous pouvez en faire une vraie petite collection voilà hop je l'ouvre et vous voyez directement la console toute blanche voilà alors existe plusieurs versions il ya une version noir mais bon là c'est la plus la plus répandue j'ai eu appris intéressant bas sur sur le bon coin puisque effectivement 9 elle vaut quand même un peu plus de 100 euros donc j'ai eu un pour un peu moins de 200 euros donc ça c'était quand même très intéressant hop je remets la petite boîte derrière et vous voyez c'est une console portable qui est quand même assez simple mais bien conçu puisque vous avez les quatre boutons ici vous avez la croix de direction vous allez avoir aussi un bouton a et b ici puisque en fait cette console on peut la tenir comme ça et ce qu'ils appellent le mode taté c'est à dire pour certains jeux notamment les shoot them up on pourra jouer à la verticale et derrière vous avez effectivement le port cartouche donc vous avez la cartouche qui est ici et les gâchettes sur les côtés donc c'est une vraie console ça change des consoles peut-être plus puissante mais on est vraiment sur l'esprit des années 80 et 90 voilà et de ce pas je vais vous l'allumer pour vous puissiez vous rendre compte effectivement de cette image donc très bonne qualité d'image alors c'est un écran lcd un simplement mais qui fournit quand même une bonne qualité d'image voilà le petit logo evercad xp voilà et donc je vais vous montrer le menu voilà vous allez voir alors comme ça on va le voir un peu de près donc vous pouvez avoir les jeux directement de chez de chez capcom et vous avez aussi alors là on était sur les jeux voilà les jeux de chez capcom donc là vous avez toute la toute la collection voilà 1942 vous avez commando vous avez bruce of fire captain commando final fat megaman goussen ghost forgotten voilà et si vous changez effectivement au niveau du menu vous pouvez avoir après les jeux de la collection iren voilà alors je vous met un petit jeu juste juste après mais ce que je voulais vous montrer c'était là la boîte et ce qui avait à l'intérieur donc quand je vous parlais effectivement des notices et ben vous voyez vous avez donc la petite notice capcom avec les jeux donc on croit vraiment les notices avec le graphique de l'époque donc ça c'est super un petit résumé des commandes alors c'est en anglais mais bon pour la plupart vont quand même traduire assez assez facilement là vous avez les personnages un petit résumé des personnages enfin on se retrouve vraiment plongé dans l'arcade ou dans les jeux de la super nes ou de la méga drive de l'époque donc ça c'est vraiment génial vous avez megaman megaman 2 megaman x voilà le petit graphique avec le megaman dans la mine vous avez strider qui était aussi un jeu d'action shoot j'ai jamais joué mais je sais qu'il était vraiment très bien 1942 donc là où vous avez effectivement possibilité de mettre la console à la verticale et vous avez donc celui dont je vous parlais final fight on va essayer de se lancer final fight voilà donc c'est vraiment un jeu qui révolutionner un petit peu les jeux de combat tout comme street fighter donc on avait déjà effectivement des jeux comme double dragon mais là on rentrait vraiment dans quelque chose de plus réel commando merx captain commando bionic commando enfin voilà donc vraiment que des que des hits à bionic commando c'était très bien aussi breath of fire donc rpg quand même dans la console en anglais mais c'est vraiment très sympa voilà et puis je montre aussi la boîte de la petite cartouche irem qui est fournie avec donc les autres cartouches et les autres partenariats des autres éditeurs vous avez taito vous avez plein d'éditeurs et ben en fait ça sera sur le même principe on croirait un petit peu une cartouche de console effectivement toujours des années 90 vous ouvrez voilà donc la cartouche n'allez pas puisqu'elle est dans la console et vous avez aussi donc pour cette boîte et cette compile et ben vous avez une petite notice donc là c'est irem arcade 1 voilà donc à voir si par la suite je vais prendre d'autres cartouches il en existe maintenant déjà plus de 30 et vous avez aussi quelques cartouches avec des jeux indépendants qui viennent de sortir également donc vous avez air type donc voilà vraiment des bons jeux là sur cette cartouche donc air type mood patrol donc ça c'était un jeu alors qu'il me rappelle un petit peu un jeu rétro sur un ordinateur encore plus ancien même que la nes qui était sur mon ordinateur alice alice 32 que j'avais à l'époque donc pour ceux qui connaissent et pour les amateurs voilà vous comprenez que effectivement j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo c'était déjà un peu avant les pop de la nes voilà donc ça fait quand même maintenant très longtemps et in the hunt voilà qui est un jeu de souma qui est très très bien conçu au niveau réalisation vous avez battle chopper voilà un jeu avec un hélicoptère non je n'ai jamais essayé celui-là je crois mais donc je vais essayer de d'avancer dessus lighting sword un jeu de combat et un jeu de foot américain voilà donc c'est très bien on va essayer de retourner sur le voilà de retourner sur la collection et pour finir je vais vous mettre effectivement une petite démonstration final fight si on peut le lancer donc là effectivement vous arrivez dans la ville et puis on vous dit en gros qu'il faut aller taper des méchants pour effectivement sauver sauver les rues de ces infâmes personnages le son est assez fort le son est plutôt pas mal voilà une petite intro vraiment dans le style des années 90 écrit image fixe qui passe alors c'est sûr qu'on est loin des réalisations depuis les xbox les playstation 1 avec effectivement les grandes cinématiques et puis arriver jusqu'à nos consoles actuelles ps5 xbox série vraiment on en est très très loin mais effectivement c'était des jeux peut-être un peu plus simple mais ça nous permet de rentrer tout de suite alors il ya un peu l'intro ça vient un petit peu longtemps mais ça nous permet d'entrer tout de suite dans l'action de faire une partie d'arrêter donc ce qui est bien avec cette console et ce type de jeux d'arcade capcom irem et autres bah c'est que vous pouvez dans les transports en commun vous pouvez effectivement à certains endroits faire une petite partie de 10 15 20 minutes sans forcément aller faire de la sauvegarde aller faire effectivement des quêtes assez longues et le plaisir est immédiat en fait et puis voilà ça nous permet effectivement de pouvoir retrouver de pouvoir retrouver ce type ce type de jeu voilà donc là vous aviez guy je crois donc guy il n'était pas disponible sur asper nintendo il n'y avait que cody et puis agar je crois voilà et vous avez je pense le préféré de l'époque donc agar voilà alors je sais pas si je peux choisir mais à mon avis là il a l'air de on va prendre agar puisqu'on a dit que il était pas mal sa table fort c'est un petit peu le bot sponsor du jeu de combat c'est la gare et d'ailleurs on l'a retrouvé je crois sur certaines compilés et voilà vous avez des prises ça tape assez fort chercher le bouton le bouton pour les coups de poing et voilà hop un beau retourné donc c'était un catcheur et il nous fait des beaux coups de poing et en même temps des prises retourné voilà donc c'est la fin de cette petite vidéo voilà l'idée c'était de présenter cette console rapidement pour ceux qui connaissent pas et puis vous donner peut-être l'envie effectivement de l'acquérir on est bien loin de la puissance des consoles steam deck encore une fois ou rogali mais en tout cas plaisir de jeu immédiat partenariat avec capcom donc vous avez plein de jeux d'arcade street fighter également gusse and ghost enfin vraiment des jeux intéressants et irem taito enfin vous avez vraiment des jeux neo geo des jeux atari des jeux commodore sur les différentes compiles donc je rappelle plus de 30 jeux à l'heure actuelle plus de 30 cartouches en tout cas donc ça fait beaucoup plus de jeux qui sont déjà disponibles bah écoutez je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année voilà avec ce petit chapeau des couleurs de noël et puis je vous dis à bientôt donc sûrement en 2024 pour de futures vidéos voilà passez de excellent fait à toutes et à tous à très bientôt ciao à bientôt à bientôt